Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici traiter quatre affaires vous concernant, vous peuples congolais. La première affaire concerne les Katakata, Amakwa. La deuxième affaire concerne le dictateur déchu, Alpha Kondé, de la Guinée-Conakry. La troisième et avant-dernière affaire concerne Denis Sassou Nguesso mal en point. Et enfin, la dernière affaire concerne le Congo qui, d'ici peu, va être libéré. Pour commencer, je vous informe que, ayez le sens ou les deux réflexes, toujours, de liker j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, partagez-la autant que possible sur vos pas de médias et réseaux sociaux. Par ailleurs, en ce qui concerne les commentaires, je suis obligé de les valider parce qu'il y a des congolais qui, pour des raisons de la mécentité ou de la jalousie, ou allons même jusqu'à la mauvaise foi gratuite, Bon, on a pris comme terrain de jeu ma chaîne pour venir faire des commentaires vraiment haineux, sans intérêt pour l'intérêt général. Donc, je suis obligé de les... de trier ça. C'est très important pour nous parce qu'on veut avoir des gens qui viennent nourrir le débat sur la situation du pays et que nous, on prend des risques de notre vie pour apporter l'information ou sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres. Mais pour certains qui sont... le paradoxe, c'est tous en Occident. Et là-bas, en Afrique, au pays où les gens souffrent, ils se disent, mais c'est quoi ? C'est qui ? Ces Congolais qui sont à l'étranger, qui s'amusent dans les YouTube, dans les médias et réseaux sociaux, comme ils seraient tranquilles, quoi. Bon, donc, c'est leur monde. Voilà. Donc, on a tout compris. Donc, moi, je voulais seulement censurer ça pour cet intérêt, pour l'intérêt général, pour qu'ils ne perdent pas leur temps, hein, qu'ils... s'ils veulent aller s'amuser, ils ont des plateformes, ils ont des médias, ils peuvent aller s'amuser là-bas. Mais nous, l'intérêt est de libérer notre pays, qui est aujourd'hui pris en odage par la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesson. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez, ceci dit. Donc, likez, 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 et vous pouvez commenter, hein, mais je vous dis que je validique les commentaires après avoir vérifié ces commentaires. Mais, les critères de validation, vous connaissez mon état d'esprit. C'est la raison, c'est l'esprit critique sans dénigrément, ni mauvaise foi et autres. C'est objectif, hein, les critiques objectives. Et puis, la... transmettre les valeurs de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuples angolais. Voici la première affaire à traiter. On y fait. Séraphin Andélé, hein, doit être d'interdité du cabinet de Jean-François Andenguet de la police politique. Et un autre élément qui est de la... de Mouaï, qui est le chef de la gendarmerie, c'est ça? Bon, ils ont pris l'hélicoptère le matin du 5 septembre, donc dimanche dernier. Donc, la population de Makwa, ville située à Cheval, sous l'équateur, au Congo-Brazzaville, a vu le matin des hélicoptères de la police survoler la ville et se diriger vers l'ouest, c'est-à-dire de Makwa vers Itumbi, en allant vers la frontière avec le Gabon. Et donc, à 45 kilomètres là-bas, il y a un village qui s'appelle Okanya. Et donc, officiellement, ils étaient partis pour voir l'endroit où ils avaient conçu cette route-là, l'entreprise, le site de l'entreprise. Mais officieusement, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de chercher un site pour mettre, pour installer tous les criminels qui ont travaillé pour le compte des l'indicatures. Bon, vous avez, par exemple, vu en 2011-2012, les Katakata dans la Sangha qui terrorisaient les populations là-bas, Katakata dans la Sangha, à la frontière avec le Cameroun. Donc, ces jeunes-là, ces jeunes-là, bon là, donc, en plus, les Koulounas qui ont terrorisé Brazzaville et Pointe-Noire pendant les événements de Mbata Yabakolo, où ça se trouve qu'ils avaient explicé plus de 90 000 Izaïrois. Bon, vous avez, par exemple, vu voir les bébés noirs qui terrorisent les Congolais partout, partout. Donc, tous ces criminels-là, donc, ils ont regroupé tous ces criminels-là, ils veulent l'installer à cet endroit-là. Ce sont des villages qui font partie de la tribu des Akwa. Mais là, nous sommes du côté des Ngarés. Les Ngarés, ce sont des Makwa Kouyu, les Makwa Teke. On appelle ça des Ngarés. Ils parlent bien Makwa, c'est des Makwa, hein, mais il y a une petite nuance, ce sont des Makwa Ngarés. C'est-à-dire, ils sont mélangés avec les Teke. Donc, ils voient là, entre Makwa et Etumbi, c'est à peu près 100 kilomètres. Et le village au Kanya, qu'il fallait au moins 1000 fois, je ne vais pas dire ça. Bon, là, ils veulent l'installer là-bas. Pourquoi? Parce que les gens se demandent, parce que la tribu des Akwa, c'est la tribu de Ayatonga, moi, c'est la tribu du général Mokoko, et donc, tout le monde se demande, est-ce que c'est pour punir encore les Akwa? Puisque depuis, Sassou ne cesse de chercher à punir les Akwa. Et souvenez-vous de Denis Kissé, Sassou Gesso, qui m'avait dit en 2014, quand tu m'avais demandé à Ayatonga, tu es où à Paris, au fond, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une gosse enveloppe. J'ai dit non merci, va te faire foutre. Et là, il m'avait donné une information, que vous les Makwa, vous avez des cadres militaires, gendarmes, la police et tout, mais vous n'aurez jamais de titre au niveau du haut commandement et du commandement militaire. Bon, je dis, qu'est-ce que ça peut faire? Mais on n'est pas, nous, pas les seuls, mais c'est toutes les tribus du Congo que vous avez confisqué ce pays. Mais comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autorise ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, à ce moment, vous avez ce pouvoir-là et que vous êtes au crépuscule, vous êtes aux abois et autres, la suite, on la connaît, elle est logique. Donc, vous avez tout compris. Donc, je voulais donner cette information au digne fils des Akwa, Makwa, restez libres et dignes. Sassoon le sait très bien que si tous ces tribus, il est voilà. Donc, il est fini. Et ce qui est aussi, il sait très bien que après Sassoon Gesso, les Moshi, qui ne sont pas tous comme là, donc Sassoon, et les Dengue et autres, ont pris les Moshi en ontage. Les Moshi, il sait bien que au nord, dans la Kivette, les Makwa sont très affliants. Et donc, si vous voulez venir foutre le bazar, installez les criminels, tous ces gens que vous avez utilisés pour le compte de votre... Donc, là-bas, ça surveille. Les gens surveillent. Et donc, là, c'est une situation comment on crée les... Comment je dis ? Les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront aussi les injustices de demain. Donc, quels tordus aussi de mains peuvent dire « Non, on met des mêmes katakata autour de Yolombobuya. » Hein ? Donc, vous voyez, les projets sont énormes. Donc, moi, je vous dis, faites attention. Avec là, vous êtes aux abois. Ne continuez pas cette injustice. Bon, donc, voilà pour l'information. Donc, officiellement, c'était pour aller voir la société qui a construit la route Etumbi-Makwa. Mais, officiellement, c'était trouver les sites où ils vont installer tous ces criminels-là dans le village pour que... Voilà. Au fait, terroriser cette... Cette... Cette tribu. Eh bien, elle est grande. Vous ne... Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. N'essayez pas. Je vous dis sincèrement, j'ai des informations. N'essayez pas. N'essayez pas. Si vous essayez, c'est... C'est fini pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout pour l'embauché. OK? Très bien. Mesdames et messieurs. Peu problème. Donc, je passe maintenant à la deuxième affaire. Alpha Kondé. Eh bien, oui. Celui qui insultait les étudiants. Celui qui fut l'opposant modèle. Hein? Vous voyez? L'opposant modèle en Guinée-Konaise. Ça crie. Eh bien, oui. Ah, ouais. Comme disait Amadou en Pateba. Le pouvoir, l'hiver du pouvoir, c'est comme si tu bois l'alcool. Donc, dès que tu prends le premier coup, tu te fais, tu es en joie. Et le deuxième coup, tu te fais plus fort. Et au troisième coup, tu reviens comme un agneau, un cochon. Et voilà. Donc, Alpha Kondé vient de payer la rançon de la gloire. En effet, il est passé de la gloire à l'humiliation. Mais fait, ce prénom, que j'ai constaté, tout le monde a constaté ça, que c'est faux. Alpha Kondé faisait du Sassoum Gesso en Guinée qu'on a créé. Donc, on a retrouvé les mêmes standards de ce que nous avions subi des Sassoum Gesso depuis 50 ans, presque. On retrouve le tribalisme, on retrouve du goulag, des prisonniers politiques, la terreur, le vol de la Constitution, les faxes élections, etc., etc., le pillage des ressources et autres. Et donc, vous avez tout compris. Donc, vraiment, quand on voit ça, on se dit, voilà, Alpha Kondé faisait de la France Afrique et avait la protection des Nations Unies en Guinée. Dès lors qu'il a voulu simplement s'affranchir de ses employeurs et protecteurs, bon, la suite est logique, il était total, quoi. Et donc, c'est pareil pour le nouveau homme fort qui vient de prendre le contrôle puisqu'il arrivait, lui, il arrivait dans les conditions où, voilà, donc, il s'ouvra. Dans 100% des cas, le nouveau homme fort de la Guinée qu'on a créé aura le même destin. Dans 100% des cas, il aura le même destin. Quoique, s'il fait la transition, il laisse libre et qu'on trouve une autre personne libre, mais s'il s'entête à prendre le contrôle comme ça se passe, ils font les mini-transitions par contre, ils rentrent. Mais je vous dis sincèrement, le nouveau homme fort de la Guinée suivra le même destin qu'Alpha, Condé ou d'autres. Vous avez tout compris. Voilà, vous êtes aversé. Voilà, donc, vous savez, on peut aujourd'hui mettre hors d'état de nuit un dictateur récalcitrant de la France-Afrique pour s'accaparer d'un pays et de toutes ses ressources. Ça, c'est sûr et certain. Mais un dictateur ou un pion par autre récalcitrant de la France-Afrique, on s'accapare d'un pays, ce qui vient de se passer en Guinée. Mesdames, Messieurs, peuple conglaire, voici les dernières news, nouvelles du remplacement de Saint-Pierre par Saint-Paul en Guinée-Conakry par la France-Afrique. Un, un, le fils unique du dictateur déçu, c'est notre kiki, une forme de, le fils. Vous voyez comment on montait les photos où j'avais fait dans un blog, je vous avais fait un blog, c'était en 2014, en 2014. Vous voyez les photos là, on voyait, il dit Debi et son fils, Sassoon Gesso et son fils, il y avait aussi Alpha Konde et son fils, Bia et son fils, la photo là que j'avais fait dans le blog, il y avait 5000 vues, j'avais fait ça dans le blog en 2013 ou 2014, vous vous souvenez. Voilà. Donc, le fils là, c'est notre kiki, parce que vous savez que la Guinée, c'est un scandale géologique, ça fait partie des pays comme la République démocratique du Congo, toute l'Afrique, il n'y a que des ressources, mais la, 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 la naturelle, mais la Guinée a une socialité parce que c'est le premier pays producteur de la bauxite, la bauxite, c'est dans l'aluminium, la fabrication de l'aluminium. Donc, cette compagnie là qui s'appelle CBG, CBG, ce n'est pas comme chez nous à l'époque, semi-biologie, géologie, bien entendu, mais c'est la compagnie de boxing de la Guinée et Konaké. Bon, donc, c'est le fils là qui gérait ça, comme Denis Christel, ça, il a géré le pétrole, nous a volé le pétrole, il a fait tout ça, voilà. Donc, c'est ce fils là qui gérait ça, maintenant, en ce moment, il est porté, disparu. on les recherche, il les recherchait, il devient un fégétif. Il ne joue plus d'un côté l'homme d'affaires et de l'autre côté aux successeurs et c'était leur propriété privée, quoi. Donc, là, il est porté, disparu. Porté, disparu. Deuxième affaire, c'est que, bon, note le Thierry Mungala d'Alpha Kondé, donc, c'est équivalent, donc le Thierry Mungala est comme ça. Donc, le Thierry Mungala de la Guinée, au moment de la chute, là, il a voulu fouiller vers le sud, c'est-à-dire en allant vers la Sierra Leone. Regarde la carte de la Guinée, elle souffre du côté l'est par la Côte d'Ivoire et au-dessus et au-dessus de la de la de la de la de la Guinée, il y a la Sierra Leone et le Libéria. Maintenant, là, il a voulu fouiller vers la Sierra Leone et il a été rattrapé avec 600 000 dollars en liquide. Les Thierry Mungala de la... Voilà, donc, c'est la... Bon, je vous donne, je ne joue pas au peuple, le peuple gagne toujours. Ah oui, je vous donne, au Congo, vous avez fabriqué des méchants. Oh là là, le moment qu'on va vous trapper, ça va être chaud, même la dégestie, ça va être chaud. Bon, donc, la troisième affaire que nous avions eue, c'est que, bon, l'éducateur, on l'a retrouvé dans ses palais, on l'a cherché, on l'a cherché, comme ça devient l'habitude, moi je vous l'ai dit, c'est la caverne d'Ali Baba, là où c'est l'éducateur. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 30 millions de dollars en liquide. Souvenez-vous de Ben Ali, la chute de Ben Ali en paix à son âme, en Tunisie, en 2011, on l'a retrouvé plus de 130 millions de dollars en liquide. Et n'oublions pas de la chute d'Omar El-Bechi en Soudan, on l'a retrouvé aussi à près de 120 millions de dollars en liquide. Mais chez nous, Shashun Gueso, tout ce clan, c'est 100 fois. Là-bas, c'est plus de 7 milliards de dollars qui sont là dans les cimetières et autres. Nous, c'est la caverne d'Ali Baba. Shashun Gueso, les palants d'Oyo, d'Oyo, d'Opila, de tous les... C'est la caverne d'Ali Baba en plus de pierres précieuses et de tout ça, mais c'est chaud. Donc, toute cette zone d'Oyo sera sécurisée. Il faut les sécuriser. Il n'y a pas d'entrée ni sortie. Il faut fouiller avec les détecteurs de métaux, avec plein de trucs qu'il faut aller... Mais moi, c'est chaud. C'est chaud. Donc là, vous voyez déjà que c'est... Donc, on l'a attrapé avec 30 millions de dollars. Mais nous, c'est énorme. Et vous avez tout compris. Quatrième, avant-dernières affaires d'Alpha Condé, vous savez que, bon, là, on a vu qu'il y a la libération des prisonniers politiques avant même la décision judiciaire. On dit, non, c'est un pouvoir injuste pour le troisième mandat. Donc, on peut libérer tout à fait les prisonniers politiques si on passe par la justice. Bon, donc, prochainement, ça sera les militaires, peut-être aujourd'hui ou demain et autres. Donc, il y a des gens qui disent, non, on s'est été condamné vraiment, injustement et autres. Voilà la dictature. Mesdames et messieurs, la troisième et avant-dernière affaire, c'est de Denis Sassoum qui sont mal en point. Il a entre 81, 82, 83 ans. Il est contraint. Donc, il y a une notion de nouvelle. Je dirais 82, 83 ans. Il est mal en point après avoir brisé des millions de vies, surondetté pour rien un pays qu'il a ruiné et détruit et qui est devenu une cour de guerre. Donc, il se soigne depuis le 18 août en Suisse. Il est mal en point. Il est mal en point. Et donc, quand il a pris la chute d'Alpha Kondé, son élève, et donc, il y a eu une malaise, malaise total, malaise. Il était mal en point. Donc, là où il est hospitalisé en Suisse. Et aux dernières nouvelles, il a dit que je vais aller mourir au pays. Il s'est dit qu'il est pris en otage et donc, je ne sais pas. Sur ce point, bon, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, les officines auraient souhaité qu'ils font des incantations. Il y a des incantations en Hortune en ce moment. Et il aurait demandé aussi des sacrifices humains. Et donc, il faut faire attention et les marabouts, les sorciers, autres, ont refusé qu'on a taille le quota. Si on va encore là, ça va être exposé. Donc, ça se passe là-bas. Dites à tout le monde de faire attention dans la diaspora aux pays, les gros bonnets de la résistance ou de l'opposition ou des armées et autres. Préservez-vous. Donc, ils cherchent à éliminer parce qu'on a demandé des sacrifices humains avec les réseaux francs-maçonniques qui appellent de tout qu'ils ont fait. Leur sorcellerie en Dibis, c'est autre. Donc, on a demandé de sacrifier l'humain. Les sorciers ont dit non. C'est l'information que nous avions. Donc, il faut aller vérifier là. Encore là, bien voilà. Donc, vous avez compris. Donc, les incantations nortunes, certes, ils sont là, mais les sacrifices humains qu'ils ont demandé, donc, ils vont voir ça. Voilà. Donc, deuxièmement, Denis Sassoum-Gissot ne fait plus confiance à son employeur, la France, qui dit qu'il a lâché parce qu'avec la grande vadouille qui sont venus ici, Sassoum, son fils, Denis Sassoum-Gissot, son grand voleur et tous, cette vadouille, n'ont pas été bien accueillis. Autre, ça les rend triste. Il dit que la France, il ne fait plus confiance à la France, que la France la lâche. Oui, la France n'a qu'à ses intérêts, il n'a pas d'amis permanents. Le Congo a existé avant Sassoum-Gissot, il exidera d'ailleurs après Sassoum-Gissot. Donc, ce n'est pas qu'un individu qu'on va sacrifier les relations stratégiques autres pour la France à court, à long terme, dans ce pays. Surtout que c'est un pays qui compte pour les bassins du Congo. Donc là, la France joue un peu ses stratégies pour trouver et défendre ses intérêts. Donc là, Sassoum-Gissot, c'est le cupisque, souhaite sa mort et donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc il est enragé contre ses copains et ses anciens amis France-Afrique. Sassoum-Gissot a peur de la mort. Mais paradoxalement, c'est lui qui a tué ou apporté la mort aux uns aux autres, ça ne s'arrête pas. Cette année, déjà, il a apporté la mort à Guy Blispa Fekolela. On est bien d'accord ? Mais là, il a peur de la mort. Et pourquoi ? Donc, il faut savoir que ça, c'est le pardon. Il faut savoir aussi que tous les réseaux disent non, mais pour les gens qui jouent aux appartenances aux motions, tous les gars de Sassoum-Gissot et d'Antoinette Timothée seront traités au même niveau parce que les gens cherchent à jouer les amagames pour les responsabilités par association. Non. Ce sont des individus qui ont détruit ces pays. Donc, au moment venu, il n'y a pas de quartier. Non, c'est un espace. Non, non, non. Donc, il y a des gens qui cherchent à brouiller ça pour les choix d'appartenances et autres. Donc, on a vu ce qu'on a fait en 91-92 puis pendant l'issoubar, on a vu ce qu'il s'est donné. On a été tout trahi par ces gens-là parce qu'ils ont la DN de détruire les uns et les autres. Ils ont la DN contre l'État, ils ont la DN contre les terrains généraux. Si vous rentrez là, vous êtes foutus, on va vous brouiller. On a eu là. Donc, on ne va jamais descendre-toi si ça répète. Alors qu'aujourd'hui, il ne faut plus repartir sur les mêmes erreurs. Il faut rendre justice là où il y a eu injustice dans le consensus et dans l'intérêt général. Et donc, la fin de Denis Sassoum-Guessou est proche. En effet, le coup fatal ne viendra pas de là où l'on croit ni de là où l'on attend. Qui vivra, verra. On y arrive. Lors de la chute de Denis Sassoum-Guessou, vous en apprendrez des tonnes et des tonnes sur les climes de sang. Congolais, attention aux arrêts cardiaques. Nous informe une source. Mesdames, messieurs, peu congolais. Enfin, la dernière affaire concerne la libération du Congo qui est déjà inévitable. Vous savez que nous sommes arrivés à un moment où les inégalités, l'injustice, l'oppression et la barbarie ont dépassé ce que l'humain peut tolérer en termes de liberté et de dignité et même de caractère sacré de la vie humaine. Nous sommes arrivés en Afrique, nous sommes au-dessus de tout, tout, tout. Donc, vous voyez que Denis Sassoum-Guessou a appelé un peureur où tout le monde, toute l'Afrique, les criminels, les dictateurs venaient apprendre les méthodes pour conserver le pouvoir et beaucoup sont venus apprendre là-bas. Vous avez entendu lancer les moeurs comment on l'appelle l'empereur où Alpha Kondé est dramé Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ah oui, il a dit vous êtes un peureur. Mais attendez, un peureur, un peureur. Oui, un peureur, ça signifie quoi? C'était la mort des Congolais partout sur du front de l'échelle à Diaspora et tout le compagnie. Donc, il faut faire attention. Donc, il venait apprendre. Donc, imaginez-vous, imaginez-vous, Alpha Kondé avec ses convives, c'est qu'un élève, un élève seulement. Il doit être Alpha Kondé, c'est un élève de Sassoum Gesso de niveau 7-2. Il n'a même pas été encore au collège ni au lycée et autres. Mais, Dramé Ouattara, lui, il a été au moins le niveau de la 5e. C'est-à-dire qu'il s'assoit à un doctorat bac plus 12. Donc, il faut arriver pour la trouver. Donc, vous avez un niveau soit école primaire. Oui, lui, il est Alpha Kondé au niveau école primaire par rapport à Sassoum Gesso. Nous connaissons Sassoum Gesso. Je veux qu'il a généré de Sassoum Gesso. Que ce soit arrivé au pouvoir et j'étais au collège, je vois comment je connais ce monsieur-là. Alpha Kondé, c'est l'école primaire de la dictature, du clim et autres. Mais Ouattara était quand même au niveau collège, mais il est encore au niveau 5e. Mais imaginez Sassoum Gesso. Sassoum Gesso a dépassé le Mobutu qui avait déjà le Bac plus 5 en crime. Sassoum Gesso. Sassoum Gesso. qui a perdu sa vie. Quand tu rentres dans la cellule S21 de la DGST, Congo-Brazzaville, si tu ne sors pas, c'est la mort. Tu es mutilé. Donc là, il y en a beaucoup des S21 que ce soit officiers à la DGST, mais il y a des geôles privés là où on vous torture à mort. Donc le Congo, c'est un vaste champ ou un vaste camp de goulag, une prison assez lourde. Donc qui aujourd'hui au Congo, en Afrique, le jour où Sassoum Gesso tombe, toute l'Afrique va bouger. Vous voyez, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous avons le plus grand criminel. Il a expérimenté un système, d'abord, France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mais lui, il est allé au-delà parce qu'il a trois maladies mentales. Le mensonge pour cacher son passé et son profil douteux, de la mégalomonie pour s'inventer un présent glorieux, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a éternel. Et sur ce plan, il en a mis des moyens énormes de la mégalomanie. Et la troisième de ces maladies mentales, c'est le cynisme pour se venger de ceux qui osent dire non à lui, ceux qui constituent des adversaires, ceux qui constituent des concurrents et ceux qui cherchent à les ramener sous le ciment de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Il les a tous éliminés, civils, portugais, militaires. Il a même couché avec toutes les femmes de tous ces ministres. Il n'y a pas un seul ministre au Congo qui, sa femme, n'a pas été couché par Sassoum Gessoum depuis la nuit des temps. Il n'y a pas un seul. On peut en multiplier. Donc, l'injustice est là. Donc, certaines personnes se sont cristallisées sur les biens matériels, donc elles ont perdu leur dignité et ils sont devenus comme des rien du tout. Mais il y a d'autres qui ont, non, je peux faire mourir dans la dignité parce que dans la vie, quand tu as tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment conserver sa raison, sa liberté, sa dignité et la conscience. Et c'est des autres aussi ce qu'on appelle l'empathie, mais ils n'ont plus l'empathie. Ils n'ont d'humanité que leur carte éthique physique. Ce qui fait que si Sassou Nguesso meurt et est enterré dans les honneurs, quel repère historique tous les grands dictateurs d'Afrique ont tous été déçus et humiliés. Humiliers et humiliés. Mais, Sassou, après avoir brisé des millions de vies, humilié tout un peuple, autres, ils risquent d'être, de mourir et d'être enterrés avec les honneurs. Mais quels repères historiques ? Il y a des rapports avec la France-Afrique. Je pense que la France-Afrique pourra, si les Congolais ne sont plus capables de prendre les responsabilités historiques, de dire non, Sassou va mourir ensuite ou pas, répartir au Congo ou pas. Et après, être enterré avec les honneurs ou autre, quoi qu'il s'arrive, les faits sont déjà là. Mais d'autres, ils disent non, Sassou n'aura pas de temps, il n'aura pas ceci, mais ça c'est après. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation, comment l'humilier ? Et comment l'humilier ? Parce que pour les raisons historiques, parce que sinon, ça va donner des idées à beaucoup de gens. Je sais que le futur, c'est tout ce moment le passé et le présent qu'on ignore. La mémoire se construit et se transmet. L'espoir se donne. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes tragédies, des mêmes drames. On prend un négationnisme à la guerre des mémoires et compagnie. Donc, Sassou n'est sûr après avoir brisé tout un peuple, toute une nation, il meurt comme ça, il partit comme ça. Et à ce moment, on se dit, non mais attends, il y a ceux qui vont fauter les mêmes. Les revanchards, les haineux, et on dit, non mais j'attends mon tour. Puisque c'est possible, c'est possible. Mais quelles sont les possibilités pour être comme Sassou Nguesso ? Donc, on sait que tu vas vers la France Afrique, protégué par la France Afrique, la communauté internationale, et à côté, tu fais du mal à tout, en ton peuple, en toute rapidité, comme Sassou l'a fait. Et il est là en train de se soigner en fin de l'État, en demander des incontations, les sacrifier ses mains, il fait des coups et coups aujourd'hui, il laisse ces gens là-bas aller chercher à installer des criminels autour de Makwa, il fait les trucs, mais non, il y a quoi cette affaire ? Ils ont tenté de chercher, ils ne contrôlent plus rien, le pays là-bas, que ce soit dans tout le sud Congo, il y a ce qui se passe là-bas avec les ventes des terres, et autrement, le Rwanda vient demander les titres de propriété de ces terres qui se soient vendues, et attends, ce n'est pas possible. Le Rwanda, c'est un pays de moins de 30 000 km2, avec une population de 11 millions d'habitants qui n'a plus de terres pour que tu vies, maintenant, viens acheter des terres qui sont en toute impunité chez nous, et voilà, donc attendez, c'est pas possible, le Rwanda, faites attention à ça, nous, on voit là, le Rwanda, le Rwanda était rien que avant nous, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, avant ça, le Rwanda était zéro pour nous, mais nous, le Rwanda jouait aux muscles, nous, on croyait que, oui, même Kagame est apprécié dans toute l'Afrique en termes de digestion de la source publique n'est pas capable de préparer quelqu'un déjà de l'après, et c'est terminé comme les Alfa Kondé et tous les autres, et là, il vient maintenant faire un nous embrouillé, venez acheter nos terres, ça ne passera pas à la fin, donc moi, je vous dis sincèrement qu'il y a eu injusti aux puissons et la barbarie, ça s'ouvre à la fin, et le Congo sera libéré, mais je vous dis ce qui va arriver, comme je l'ai tout dit, à la chute d'indicateurs, les quatre, le point que je dis, les mêmes causes qui ont les mêmes effets, l'histoire a tendance à se répéter, dans la règle d'or ne faites jamais un autre oui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, que notre anthropologie n'est pas bonne, dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, et que le mal est fait, on a fait du mal à tout le monde, il y a ceux qui ont leurs projets de ce pays, et il y a une dynamique qui est là, vers la transition, et nous devons aller avec ceux qui ont la même mission dès l'après. Donc, je tenais à vous passer cette information, ce matin, et donc faites votre travail de partager cette information pour sensibiliser, concentrer, immobiliser les uns et les autres, et nous sommes déjà arrivés à un peu, voilà, on est presque à quelque chose pour qu'il faut les pousser après, c'est parti. Mais il n'y aura pas de dynastie au Congo, il n'y aura pas de succession de gays à gays au Congo, dans le clan Sasungueso, jamais. Donc, vous avez tout compris, s'il essaie, le pays a fait un son, et ça vient déjà. Et donc, voilà, nous sommes là, la situation, ce qui va arriver, on ne sait pas, mais il y a une dynamique qui aujourd'hui, qu'on veut rendre justice là où il y a eu injustice, et que nous devons repenser une nation nouvelle. Et il y a des intérêts, il y a des gens qui ont l'expérience, il y a des gens qui ont l'esprit, il y a des gens qui ont la volonté, et dans cette dynamique, nous allons faire quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous avions raté en 1991-92, parce qu'on est allé très vite, tout le monde a vraiment envie d'avoir son pouvoir, élection, élection, comme si l'élection pouvait rendre quelque chose, voilà. Donc, nous devons se renforcer de cet état d'esprit et repenser quelque chose de nouveau. Vous avez tout compris, merci beaucoup, et portez-vous bien. Likez, 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 mais par contre, au commentaire, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont du monde entier, qui m'écoutent, qui me suivent, parce que dans ma chaîne, quand même, plus de 50% sont des abonnés qui sont hors de mon pays. Donc, je vous dis, faites vos commentaires africains ou autres, mais je serai obligé de les valider, parce que chez moi, au Congo, là-bas, c'est une autre espèce, c'est une autre espèce, que vous voyez, comment terminer, voilà, vous avez vu, j'ai fait des sujets un peu contradictoires, un peu de réflexion sur la réalité intellectuelle, et autres, vous voyez comme ils sont venus s'insulter, ah là là là, c'était chaud. Donc, vous voyez, déjà, ceux qui font du mal, ils sont là tranquilles, et autres, nous cherchons à aller, maintenant, pour des problèmes, des tribalistes, pour des problèmes, des gens qui alimentent la haine, la division, les lents qui sont là, ils sont là par émotion, voilà, donc après, ils vont se retrouver entre les vôtres, et dire, mais qu'est-ce qu'on a, on est quand même, on est idiots, voilà, tant pis. Donc, nous les gens qui ont compris ces chances-là, on n'a rien à regretter, on sait qu'on fait du bon voulot. Et merci, donc vos commentaires, les meilleurs, seront toujours validés, mais surtout, likez, 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 et merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada